Bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes à la maison. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, ce 8 septembre 2015, à 19h. Alors, ouverture de la séance, une proposition pour l'ouverture de la séance? Je le propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. le directeur général. Alors, séance régulière du 8 septembre, en 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, lecture et adoption des procès-verbaux. On a le procès-verbal de la séance du 3 août 2015 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août 2015. En 4, lecture et adoption des comptes du mois pour le mois d'août. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. Une lettre pour une demande d'appui du club de motoneige du Fjord. Et une lettre du comité R. En administration, 7.1, assurance des biens municipaux au Moindoir. En 7.2, rapport financier le mois d'août. En 7.3, départ de Mme Marina Gagné. 7.4, programme de remboursement des taxes aux entreprises. Aux travaux publics, en 8.1, mandat pour l'évaluation du passif environnemental, étape 1. 8.2, offre de services professionnels pour l'étude de concept pour le poste de surpression d'aqueduc sur la rue de l'Hermine et le réseau d'aqueduc secteur S. En 9, urbanisme. On a 9.1, dérogation mineure dans le dossier de M. Jérôme Dufresne. 9.2, demande de permis de lotissement de M. Jérôme Dufresne. 9.3, demande de permis de construction de M. Jérôme Dufresne. 9.4, demande de permis de lotissement de M. Pierre-Olivier Gaudreau. 9.5, demande de permis de lotissement de Mme Louise Pellerin. 9.7, demande de permis de lotissement de Mme Vanessa Quintard. 9.7, demande auprès de la CPQ dans le dossier de M. Charles Aude. 10.1, sécurité publique, autorisation pour l'utilisation d'un bâtiment situé sur la rue aux 34 rues des Coteaux concernant la pratique du service de sécurité incendie. 11.1, transfert du montant de filier au commis provenant de la pré-vente des billets de saison au Mont-Édouard. 11.2, société de développement avance de gestion pour le Mont-Édouard. 11.3, surplus du 175e, demande du cercle des fermières. 11.4, demande de commande dite pour le brunch du Bosse-Agné. En 12, varia, on a deux points. La lecture d'une lettre de la fabrique, ainsi que la... C'est l'autre point que j'avais. C'est la demande d'appui. C'est la demande d'appui de la ZEC concernant la pêche à gué sur le territoire de la ZEC. En 13, rapports des comités et points d'information. 14 périodes de questions et 15, fermeture de la séance. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de l'autre jour? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. Lecture et adoption des procès-verbaux. Alors, le procès-verbal du 3 août, le procès-verbal de la séance régulière du 3 août 2015. M. Corbeil. Donc, sous la présidence de M. Lucien Martel, maire, était présent M. Anissa de Gagné, M. Marcelin-Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, ainsi que M. Éric Thibault était absent, M. Graham Parc. En la résolution 258-2015, ouverture de la séance. 259-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 260-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 16 juillet. 261-2015, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de juillet. 262-2015, renouvellement des petites caisses. 263-2015, demande de soutien financier pour le comité de chasse et pêche de la rivière Éternité. 264-2015, résolution pour prévenir la propagation de la tordeuse des bourgeons d'Épinette. 265-2015, demande de M. Jean-Philippe Gagné, crédit de taxe. 266-2015, crédit de taxe aux entreprises, demande du marché d'alimentation à Miro. 267-2015, cession de la dernière partie de la rue Gagné. 268-2015, nous avions rencontre avec le ministère du Transport du Québec dans le dossier de la demande auprès de la CPTAQ. 277-2015, le dossier du Rousseau-Patrice Fortin, demande de rencontre avec le ministère du Développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. 271-2015, prolongement du chemin de Véveron, politique de protection des rives, du littoral et des plaines de l'inondable. 272-2015, ouverture des soumissions à la station de vidange pour les véhicules récréatifs. 273-2015, formation des pompiers volontaires et examen final. 274-2015, fonds Péribonca projet au Quai municipal. 275-2015, demande du comité touristique pour l'utilisation de la croisière gratuite. 255-2015, des croisières offerts par les croisières du Fjord. 276-2015, fabrique de l'Anse-Saint-Jean, demande de commande. 277-2015, fabrique de l'Anse-Saint-Jean, utilisation de la salle métifonctionnelle. On a eu la lecture des rapports des comités, la période de questions. Et la résolution 278-2015, fermeture de la séance, fermeture fermée, séance fermée, pardon, à 19h42. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un en fait la proposition? Je propose cela. M. Anissette-Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août 2015. M. Gourbeil? Oui. Donc, séance extraordinaire tenue le 10 août 2015 à 19h sous la présidence de M. Vivien Martel. Il était présent M. Anissette-Gagné, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau. Il était absent M. Marcelin Tremblay, M. Graham Parc, ainsi que M. Éric Thibault. La résolution 279-2015, ouverture de la séance, pardon, 282-2015, lecture, adoption de l'heure du jour. 281-2015, adjudication pour le financement par billet d'un montant de 1,169,800. 282-2015, tableau de concordance de courte échéance pour le financement d'un montant de 1,169,800. Ensuite, de ça, on a eu la résolution 283-2015. Il y a eu une période de questions, pardon. Et la résolution 283-2015, fermeture de la séance, proposée par M. Victor Boudreau à 19h08. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Je propose. M. Yvan Côté, appuyé par... Appuyé. Gagné. Peut-être juste donner un petit peu un point d'information à ce sujet-là, parce que les montants ont l'air importants, puis peut-être que ça pose des questions. En fait, c'est un refinancement de règlement d'emprunt qui venait à échéance. Parce qu'un règlement d'emprunt, même si on a un terme de 20 ans, il est renouvelable à tous les 5 ans. Alors, quand un règlement est renouvelable, bien souvent, il faut redemander à des institutions financières de soumissionner. Dans ce cas-ci, c'est la Caisse Desjardins-du-Bois-Saguenay qui a obtenu le financement de ce montant-là. Et c'est un refinancement de... Combien de règlements, M. Desjardins? 5 règlements. Le 03-216 pour un montant de 131 800. Le 08-257 pour 322 300. Le 08-257, une autre fois, pour 557 900. Le 14-302 pour 102 800. Et le règlement 15-305 pour 55 000 $. Alors, c'est l'information que je voulais vous donner parce que ça a l'air un peu bizarre de parler d'un financement d'un million et plus. Oui, M. Tandé. Est-ce que le taux d'intérêt nous est favorable puisqu'il y a eu quand même des changements à ce niveau-là? M. Desjardins-du-Bois-Saguenay peut nous donner une touche? Oui, la partie de refinancement qu'on a fait la dernière fois, c'était autour de 3,8 %. Là, ça a sorti à 2,9 %. Donc, c'est toujours à l'avantage de la municipalité et des contribuables pour un meilleur taux d'intérêt. Ça va? Oui. Comme information, on serait rendu au point 4, qui est la lecture et l'adoption des comptes du mois. 4.1, l'acceptation des comptes et paiements directs d'août 2015. Oui. Donc, lecture des mois pour le mois d'août. On a Aklan Granger pour 879,51. C'est des tests sur les cylindres au service de sécurité incendie. À Miro, on a incorporé 126 $ des achats d'hiver. Au Pied-le-Douard, Québec a incorporé 673 et 75 $ pour le service d'électricité à la piscine. Boudreau-Victor, 84 et 15 $ pour les frais de déplacement. Brassard-Bureau a incorporé 227 et 49 $ du matériel de bureau. Cabin de Larouche a incorporé 132 et 22 $ pour les toilettes à la piscine municipale. Café d'action municipale 41 et 39 $ pour le renouvellement d'un abonnement. Centre de rénovation au Mardouard, 1785 et 42 $ pour divers achats servant à la halte routière, la quai duc, billets du mille, la piscine, la quai municipale. Centre du camion Procam, Saguenay, 1749 et 94 $ pour les travaux sur l'unité mobile 2. Centre nautique Saint-Martin, 688 et 93 $ pour les travaux sur le ponton, quai pour l'essence. CMP Maillé, 718 et 59 $, c'est du matériel de service à la sécurité incendie. Communication, télé-signal, 74 et 73 $, réparation de radio pour les travaux publics. Construction, Roque-Dufour, 17347 et 66 $ pour du pavage sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Corbeil, Daniel, 103 et 50 $ pour les frais de déplacement. Dicom Express, 33 et 56 $ pour le transport d'un ordinateur qui a été en réparation. Distribution, Clor-Saguenay, 158 et 67 $ pour l'achat de Clor. Et ministérie moderne, 925 et 54 $ pour le module de protéger la borne interactive. Éric Côté, Sable et Gravier, 1040 et 41, c'est pour le service de conteneurs au centre de tri. Fonds d'information sur le territoire, 48 $, c'est des droits de mutation. Garage, mégapneux, 140 et 86, des travaux d'entretien sur le mobile 1. Garage, Pelletier et Fils, 201 et 83, travaux d'entretien sur l'unité mobile 2. Vaudraux, Saussier, 6 morts. Avocats, 574 et 88 $ pour le service d'avocats mensuels pour le mois d'août et septembre. Gestion Format de lance, 34 et 47 $ pour les achats d'hiver. Groupe Archambault, incorporé, 118 et 45 $ pour l'achat de livres pour la bibliothèque. Groupe Coderre, 236 et 7, c'est pour les ordures ménagères. GV, E, consultant, 517 et 39, c'est le système d'essence OK. Informatique Dépôt, 206 et 94, c'est pour la borne interactive, c'est l'achat d'une batterie. GAR, Beaulieu, serrurier, 476 et 98, c'est pour la vérification et le changement de différentes serrures sur les bâtiments municipaux. Laboratoire environnementaux, environnex, 1342 et 10, c'est pour les tests d'eau. L'oréat gagné, incorporé, 5810 et 96, c'est pour l'achat de... c'est pour l'utilisation de machinerie pour un total de 4600. L'achat de poussière de pierre, 500 et aussi des travaux qu'ils ont fait au centre de tri pour un montant de 200 $. La voie Isabelle, 99 $, c'est les frais de déplacement. La voie Tommy, 100 $, c'est pour la location d'un VTT. Le quotidien progrès dimanche, 1741 et 88, c'est pour des publicités pour le mois de juillet et août. Dans le journal quotidien, le produit sanitaire, les pins 227 et 65 pour des produits sanitaires servant au quai à la halte routière. L'étrage, la baie, 498 et 99, ça c'est pour la bonne interactive. L'amercie du Fjord du Saguenay, 28 184 et 24, c'est pour les cas de port pour la téléphonie du mois de juillet et... juin et juillet. Et les ordures pour le mois de juin, juillet et août. Martel, Lucien, 728 et 31, frais de remboursement. Molin, électrique, 787 et 6, c'est pour les prises pour les vélos au quai municipal et pour l'installation d'un tableau électrique pour le chapiteau, l'utilisation de l'électricité. PG Solutions, incorporé, 116 et 31, c'est pour les réparations d'un poste d'ordinateur à réception. Pièces d'auto à la baie, 43 et 58, pardon, c'est pour ponton au quai. Pompe action incorporée, 132 et 76, c'est les prises d'eau sur la rue des coteaux. Pompe à Saguenay, 1906, c'est pour la réparation de PP4, puis de la station de pompage PP4 au dégrilleur. Produits BCM limités, 585 pour le matériel légaux. Roi-Pierre, 1137 et 13, c'est pour la formation et aussi des achats au service de sécurité incendie. SPI, sécurité incorporé, 132 et 5, c'est pour les travaux d'aqueduc. Services de sauveteurs incorporés, 2029 et 3, c'est pour le service de sauveteurs à la piscine municipale. Signés incorporés, 218 et 45 pour de la signalisation. Thibault, Éric, 154 et 80 pour les frais de déplacement. Trailer, Wizard, limité, 416 et 21 pour les remorques, pour la location de remorques dans le dossier de Mme Bailey. Et transport, Bouchard, 414 et 47 pour le service de transport, pour un total des comptes de 76 043 $ et 52 sous. Et nous avions des paiements directs, Desjardins 30 et 52 et des autres fournisseurs qui sont les services de sauveteurs pour 2 454 et 87, ainsi que Petro-Canada Superpass 866 et Thermochelle pour le service de livraison d'essence au quai, 38 316 et 55 pour un total des remorques préautorisées de 41 667 et 94. Est-ce que ça me va? Est-ce que j'ai en fait la proposition, M. Thibault? Appuyez par... Je vais l'appuyer sur les mains à côté. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez poser une question, monsieur? Oui, oui, oui. Au niveau de l'essence au pays, est-ce qu'il va y avoir une autre livraison? Oui, il y en a. On en passe bon an, mal an, au-dessus de 120 000 $. Ça fait qu'il y en a... Essentiellement, c'est les croisières du Fjord qui viennent se recharger au niveau de l'essence. Donc, nous, on remplit, eux, ils viennent, puis après ça, ils nous remboursent. Donc, pour faire une récapitulation, cette année, au budget, on a 131 000 $ de prévus, de revenus, puis on a 121 000 $ de dépenses prévus, parce qu'on a toujours un petit montant sur le litre. Merci. On ne perd pas d'argent. Non. On n'en perd pas beaucoup non plus. On donne le service. On donne le service, effectivement. Bon, renouvellement de la petite caisse. Il n'y a pas de renouvellement comme tel de petite caisse. Lecture et correspondance au point 6. 6.1, demande d'appui du club de matoneige du Fjord. Alors, c'est une demande d'appui pour un projet qui est présenté dans le cadre de la ruralité. C'est pour effectuer des travaux dans le secteur de Petit-Saguenay. On dit qu'il y a eu des pluies importantes, puis ça a causé des demandes. Il y a eu des ponceaux qui ont été emportés. Alors, c'est pour faire des travaux. En fait, si la mémoire est bonne, là, je le dis de mémoire, mais c'était à peu près 6 000 $, ou le trompe-tu? Environ. 3 000 $. 3 100 $. 3 100 $. Alors, c'est une demande d'appui pour présenter ce projet. Je propose. Je n'essaie de gagner, appuyé par M. Victor Boudreau, au point 6.2, comme lettre du Comité vert. Alors, c'est une demande qu'on a eue du Comité vert, qui a décidé de faire un film pour populariser le compostage. On dit que dans ce DVD, nous allons visiter une dizaine de personnes de l'Anse qui composte, voir leurs installations et entendre leur motivation. Alors, je vous fais grâce de la lettre, mais le coût serait d'environ 3 000 $. On demande à la municipalité d'assumer les coûts de ce film. Alors, c'est sûr que j'ai déjà rencontré les responsables à ce sujet-là. On est très sensibles à une demande comme celle-là, parce que j'ai toujours mentionné que nos coûts de lever des déchets étaient très, très élevés ici à l'Anse-Saint-Jean. Parce qu'on avait quand même, parce qu'on paye au kilo, on paye à la tonne, donc ça nous coûte quand même très cher. C'est sûr que le compostage va être un moyen de réduire notre coût de ce côté-là. Et on veut supporter, évidemment, toute action dans ce sens-là, ça c'est certain. Par contre, pour le budget 2015, comme ce n'était pas prévu, ça va être difficile, mais on prend l'engagement de le faire en 2016 ou d'aider en 2007. Et on veut comme municipalité aussi apporter une contribution comme municipalité, non seulement pour le film, mais aussi pour aider les citoyens à se procurer des bacs de compostage. Alors, ça va faire partie d'une politique qu'on est en train d'élaborer ou qu'on va discuter pour justement aller dans le sens de favoriser ou d'inciter les gens à composter davantage et ainsi réduire le poids des déchets qui sont transportés à l'extérieur de la municipalité pour être enfouis. Donc, effectivement, c'est un dossier important. C'est un projet intéressant, mais pour 2016, on va apporter notre contribution, ça, c'est certain. Ça me va? Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter? C'est complet? Au point 7, administration 7.1, assurance des biens municipaux au Moïdouard. On a eu déjà une proposition. Alors, on se demandera au directeur général de nous faire la lecture des modifications qu'on va apporter à la protection d'assurance. Essentiellement, on trouve qu'au niveau du Moïdouard, les coûts reliés au niveau de la station de pompage étaient peut-être trop élevés par rapport à la valeur qu'il y avait. Donc, on a une valeur actuellement de 755 408 $. Après l'analyse du dossier, il faut qu'on garantisse notre investissement au niveau des assurances avec Investissement Québec, ce qu'on a acheté au niveau de l'enneigement. Donc, le moteur et la pompe qu'on a acheté, la nouvelle, plus le système d'enneigement, ce qui représentait 320 000 $. À ça, il faut voir qu'ils ont déjà une pompe et ils ont déjà un moteur qui est déjà de la valeur d'à peu près 100 000 $. Ils ont encore six anciens canons à neige d'une valeur de 60 000 $. Alors, tout ça pour vous dire qu'en cumulant l'ensemble, ce ne serait pas 755 000 $ qu'il faudrait qu'on demande une assurance. Ce serait pour un montant de 650 000 $, qui est pas mal moins, au moins 200 000 $ de moins, ce qui diminuerait la prime pour ces équipements-là et qui couvrirait suffisamment les biens. Alors, pour toute diminution, quand on veut faire, au niveau des assurances, une demande de diminution, ça prend la diminution du conseil municipal. De plus, après avoir discuté avec le conseil, avec le directeur de la station, on pense que d'une franchise, ça pourrait être à 10 000 $ au lieu de 5 000 $, ce qui diminuerait aussi également la prime. Donc, ce seraient les deux choses qu'on propose. Le chalet en haut, effectivement. Le chalet, par rapport au chalet en haut, qui fait partie de ça, on pensait que ça ne valait pas 100 000 $, pas plus que 100 000 $. Donc, au niveau du chalet principal, en ce moment, on a la couverture suffisante. Par contre, quand on arrive au niveau du chalet en voie rond en haut, tout ça, on a une couverture de 469 000 $. Alors, on en a déjà discuté que c'était pas mal exagéré, comme s'il passe au feu de main, on ne construisait probablement pas ce type d'équipement-là à cet endroit-là. Donc, on va l'assurer suffisamment pour sa valeur, mais nous, on demanderait une diminution à 120 000 $ et non pas à 400 000 $. Donc, ce serait une diminution de la valeur au niveau de la situation 22 de 755 000 $ à 650 000 $ et une diminution de la valeur 27 de 469 000 $ à 120 000 $ et une augmentation de la franchise de 5 000 $ à 10 000 $. Est-ce que ça vous va? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Rétibaud, papier par M. Marcelin-Cremlet. Au point 7.2, rapport financier du mois d'août. Alors, M. Corbeil. Donc, au niveau des taxes, on est à 70 % de l'année. Alors, on a un solde cumulé de 1 551 585 $. Au niveau des paiements en tenant lieu de taxes, on a 23 693 $. Au niveau des transferts, 367 251 $. Le service rendu, 58 953 $. Le total des droits d'imposition, 41 914 $. Les amendements et pénalités, 245 $. Le total des intérêts, 8 210 $. Et les autres revenus, 82 682 $. Pour un total de 2 136 742 $. Ce qui représente 61 % des revenus qu'on a prévus pour l'année. Puis, on est à 70 %, 68 % de l'année encore. Donc, on est dans les revenus qui étaient plus ou moins prévus. Au niveau des charges, le total des charges d'administration générale, 396 625 $. Au niveau de la sécurité publique, 196 328 $. Le total des transports, 315 316 $. Le total de l'hygiène du milieu, 314 622 $. L'aménagement et l'urbanisme et le développement, 242 217 $. Le loisir et culture, vie communautaire, 292 443 $. Les frais de financement, 98 543 $. Pour un total de 1 856 147 $. Ce qui représente, par rapport aux dépenses qu'on avait prévues de l'année, de 65 %. Donc, on est à 68 % de l'année. On a 61 %, 62 % des revenus de rentrée. Puis, on a 65 % des dépenses. Ça va? Oui. Ça va? Alors, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une résolution à ce sujet. Au point 7.3, départ de Mme Marina Gagné. Alors, Mme Marina Gagné, qui était l'adjointe ici, l'adjointe du directeur général ici à la municipalité, a obtenu un emploi à Petit-Saguenay comme directrice générale de la municipalité. Alors, elle a remis sa démission. Alors, c'est pour accepter sa démission. Évidemment aussi pour lui souhaiter tout le succès dans ses nouvelles fonctions. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Yvan Côté, appuyé par M. Anisette Gagné. 7.4, programme de remboursement de taxes aux entreprises. Alors, on a trois entreprises, en fait, à qui on a des remboursements de taxes suite à des travaux qui ont été effectués. Il y a l'épicerie PLD pour un montant de 5 271,89. C'est la cinquième et dernière année. Pour l'entreprise Amiraux, c'est 201,60 $. C'est la première année. Pour Rebelle-des-Bois, 7,70 $ et 20 sous. C'est un montant, en fait, c'est la deuxième année d'un programme de 5 ans. Ce qui fait un total de 5 543,69. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Marc-Sélin-Tremblay. Pour point 8, travaux publics, 8.1, mandat pour l'évaluation du passif environnemental, étape 1. Alors, je demanderai au directeur général, s'il vous plaît, de nous en faire la présentation. Oui. Donc, en 2015, cette année, le gouvernement du Québec impose à chaque municipalité de faire l'évaluation des anciens sites qu'on appelait les dépotoirs en tranchées. Donc, en 2008, on avait fermé notre dépotoir en tranchées. Alors, il faut maintenant faire une évaluation pour transformer ça au niveau comptable par la suite et en prendre compte dans les états financiers à partir de 2015. Donc, la première étape, c'est de faire l'évaluation des sites qu'on avait, qui nous appartenaient. On va répertorier ce qu'on avait. Il y a aussi des sites qui sont… ça, les dépotoirs en tranchées, on parle de sites non productifs parce qu'ils sont fermés. Mais encore des sites productifs comme le garage municipal, ça va être évalué aussi au niveau environnemental parce que ça, ça demeure un des sites identifiés par le gouvernement et c'est un site productif. Donc, on va mandater une firme, là, d'évaluation de sol pour faire toute l'analyse de ces sites-là et faire des recommandations à cet effet-là au Conseil et qu'est-ce que ça aura comme incidence au niveau financier par la suite. Donc, c'est un mandat pour faire la première étape de 2200 $ plus les taxes. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? On va demander. M. Vittembre-Doubvre, appuyé par M. Évancôté. Au point 8.2, offre des services professionnels pour études de concept pour postes de surpression d'aqueduc rue de l'Hermine et réseau d'aqueduc secteur Est. Alors, on a déjà eu une demande, justement, ici au Conseil pour… il y a eu une situation problématique, là, qui a duré 5 jours, 5-6 jours, je pense, dans le secteur. Alors, il n'y avait pas d'eau. On sait qu'il n'y a pas de réservoir de surpression à cet endroit-là. Alors, ce serait pour demander une… en fait, ce serait pour demander une offre de service à la firme Roche pour effectuer l'analyse, là, de… Qu'est-ce que ça prendrait? Quels seraient les coûts d'un projet comme celui-là? Alors, c'est une première étape, là, qui serait… devrait être faite. C'est un mandat qui totaliserait un montant de 5 750 $ et, évidemment, plus taxe pour effectuer ce qu'on appelle une visite et qu'il y a des données. De même plus, une analyse des solutions potentielles, la coordination et communication technique, un rapport et une gestion administrative et suivi de qualité pour le total que je viens de vous mentionner. Je vais le proposer. Oui, proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Au point 9, on a trois dossiers qui concernent le même propriétaire, alors c'est Jérôme Dufresne, excepté que je commencerais par le 9.2, si on veut être logique. C'est d'abord une demande de lotissement. Peut-être que M.… je ne sais pas si M. Thibault peut nous en faire peut-être un petit peu. En fait, c'est une demande de lotissement pour construire un garage avec un loft au-dessus du garage. C'est ça. Et M. Dufresne, Jérôme Dufresne, demeure dans le secteur, je dirais, dans le secteur du Quai. C'est ça? Alors, ça respecte les normes, et vous en faites une recommandation au comité et au conseil consultatif d'urbanisme. C'est bien ça? Oui. Le lotissement, c'est le partage d'un terrain, puis les dimensions répondent aux standards qu'on a besoin dans ce secteur-là. L'autre problématique va venir par après pour l'autre demande. OK. Donc, est-ce que ça vous va comme information? M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Je passerai au point 9.3, parce qu'évidemment, il y a une demande de construction pour demander une dérogation. Alors, ça serait pour un permis d'obtenir, en fait, accorder, pardon, un permis de construction à M. Jérôme Dufresne pour construire le garage et aussi le loft au-dessus du garage. Donc, quelqu'un propose... Je vais me proposer. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Anissette-Gagné. Évidemment, il y a des marges qui ne sont pas tout à fait respectées. C'est ça, M. Thibault? Oui, c'est ça, oui. En fait, c'est surtout les marges arrières. Exact. Alors, on demande une dérogation pour permettre, justement, la construction, ce qui est aussi une recommandation de la part du comité d'urbanisme. Oui. Alors, M. Thibault... Je le propose. M. Thibault a fait la proposition. Vous en faites... Vous l'appuyez, M. Anissette-Gagné? Oui, tout à fait. C'est bon? Alors, c'est les trois dossiers qui concernent M. Dufresne. Alors, je continue au point 9.4. Demande de permis de lotissement. M. Pierre-Olivier Gaudreau. C'est dans le secteur de... Excusez-moi, là, j'essaye de voir Pierre-Olivier Gaudreau, mais c'est dans le canton. Pardon. C'est... Juste me situer, là. C'est dans le secteur du lac d'Analy. Ah oui, c'est le lac d'Analy. Qui est déterminé par un arpenteur. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Je le propose. M. Marcelin Tremblay. Appuyé par... Bienvenue. M. Évon Thibault. Une autre demande de permis de lotissement pour Mme Louise Pellerin. Louise Pellerin, c'est dans le rang 3 du canton Saint-Jean. C'est dans le secteur de... Oui, la sève. La sève. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. M. Évon Côté, appuyé par... Appuyé. M. Victor Boudreau. Demande de permis de lotissement de Mme Vanessa Quintard. Et Mme Quintard, c'est dans le... sur le secteur de Périgny. Alors, Mme Quintard demande un lotissement pour une construction éventuelle d'une maison et d'un garage. Alors, quelqu'un a fait la proposition? C'est que je le propose. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par... Moi, je l'appuie. M. Évon Côté. 9.7. Demande auprès de la CPTAQ dans le dossier de Charles Wood. M. Charles Wood demeure sous la rue de Dalaire. En fait, c'est... je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, le Petit Lac. Est-ce qu'il y a un nom? Le Petit Lac Bergeron, je crois, sur les cartes. C'est le Petit Lac Bergeron. Alors, il demande auprès de la CPTAQ une superficie de près de 4000 m2 d'exclure de la zone agricole pour pouvoir construire, faire et construire et ériger une construction. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Proposé. M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, ça fait le tour du point 9, du point de l'urbanisme. Au point 10, sécurité publique. 10.1, autorisation pour l'utilisation d'un bâtiment situé aux 34 rues des coteaux concernant la pratique du service de sécurité incendie. Je vais apporter tout de suite une précision. Ce n'est pas pour incendier la bâtisse. C'est pour effectuer des pratiques pour le service de sécurité incendie. Vous allez peut-être voir de la fumée, mais c'est de la fumée artificielle. C'est vraiment pas... On n'autorise pas actuellement la mise à feu de cette bâtisse-là. On autorise les pratiques du service d'incendie. Et aussi, on autorise le service incendie de facturer pour un montant de 250 $ par participant, c'est-à-dire par pompier participant, des autres municipalités voisines. C'est clair? Oui, tout à fait. OK. Quelqu'un a fait la proposition? Je vais le proposer. Je vais vous dire à côté, appuyé par... Je vais appuyer. M. Marcelin-Cremlay. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, transfert du montant en fidéicommie provenant de la pré-vente de 16 ans au Moindoir. Pardon. Alors, excusez, je vais juste me rendre. Oui, oui. À chaque année, à la fin de la saison, en fait, les billets de saison ou les billets qui sont rendus au Moindoir sont déposés en fidéicommie ici à la municipalité pour donner une assurance, en fait, une garantie aux gens qui ont acheté, par exemple, des billets, comme quoi cet argent-là va servir pour le fonctionnement et l'ouverture de la station. Alors, ce serait pour, justement, accepter le versement de ces montants-là à la station directement, le transfert de ces argents-là. Je comprends, M. Nissette-Gagné, vous en faites la proposition. J'en fais la proposition, oui. Appuyé par M. Victor Boudreau. Société de développement avance de gestion pour le Moindoir. Alors, dans l'entente de gestion que la municipalité a avec la Société de développement, en fait, pour la gestion du Moindoir, il y a des versements annuels pour un montant maximal de 150 000 $ divisé en… Ça dépend de leurs besoins. Habituellement, on le divise en quatre. Là, on l'a divisé en deux cette année. C'est beau, oui. On a déjà fait un débaussé de 70 000 $. Là, il reste pas un autre 70 000 $. Un autre 70 000 $. Donc, c'est pour verser cette donnée de 70 000 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? On va voler, bien. M. Yves Acôté, appuyé par M. Victor Boudreau. 11.3, surplus du 175e, demande du Cercle des fermières. Pardon. Alors, je demanderais peut-être à M. Anissette-Gagné de nous en faire la présentation, étant donné qu'il est le président du comité du surplus du 175e, de nous faire état de la demande. Oui, avec plaisir, M. le maire. Le Cercle des fermières avait adressé une demande au comité du surplus du 175e, quelque part en juin, je crois, pour acheter une coupeuse à guenilles électriques, 580 $. Alors, tailler des guenilles. Au lieu de le faire aux ciseaux, c'est électrique. Et également acheter trois roues, trois grands roues, 45 pouces, 60 pouces et 100 pouces. Alors, le comité du surplus du 175e s'est réuni à analyser cette demande. Elle correspond totalement à la politique sur l'utilisation du surplus du 175e. Et le montant d'argent qu'on vous recommande d'allouer au Cercle des fermières, c'est 1091 $. C'est le coût total de l'achat du matériel dont je viens de faire mention. Ce qu'on demande au comité, au Cercle des fermières, comme dans tous les cas, c'est de participer pour au moins 20 % de la valeur de l'achat. Alors, on demande au Cercle des fermières, vous allez voir le projet de lettre qui apparaît ici dans l'ordre du jour. Donc, on demande au Cercle des fermières de participer pour les taxes et le transport. Alors, voilà la recommandation que le comité du surplus du 175e vous fait au Conseil municipal, parce que c'est vous qui décidez de l'allocation des fonds, une fois que c'est recommandé par le comité du surplus. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition avec plaisir. Appuyé par? Appuyé. Je peux vous informer, M. le maire, qu'il y avait à peu près 3400 $ qui restaient dans le fond. Au moment où on se parle, après avoir accepté ce montant d'argent-là au Cercle des fermières, il va rester à peu près 2000 $, 2000-2100 $. Très bien. Merci. Merci. 11.4 demande la commandite brunch du Bas-Saint-Denis. Alors, vous savez que, je vais profiter de l'occasion pour vous le mentionner, c'est que dans le passé, la Sûreté du Québec organisait justement un brunch, mais ça se faisait au mois de mai de chaque année. Alors, la Sûreté du Québec nous a informé au début de l'année 2015 qu'elle ne participerait plus et qu'elle ne parrainerait plus l'organisation et qu'elle ne supporterait plus l'organisation de la mise en place du brunch qui ramassait des sous au profit des cinq municipalités du Bas-Saint-Denis. C'est-à-dire, incluant Fernand-Boileau, Saint-Félix-Dotis, Rivière-de-Anouté, Nance-Saint-Renis, Saint-Denis. Alors, à ce niveau-là ou à ce sujet-là, la Sûreté a rencontré les maires du Bas-Saint-Denis, les maires et maireses, et on a convenu les maires ensemble de poursuivre cette activité-là. Mais au moment où on a été informé, il était impossible de pouvoir réaliser le brunch en mai. Donc, on a reporté cette activité-là en septembre et cette activité-là va se tenir un dimanche matin, le 20, c'est le dimanche matin 20 septembre. Et ça va se faire toujours à l'école Fréchette. Évidemment, toute la population est invitée. La population des quatre, des cinq municipalités, pardon. On sait que le brunch est organisé pour les cinq municipalités et les profits de ce brunch vont aller pour des organismes, particulièrement des organismes de jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres organismes qui pourraient en profiter, mais qui vont être répartis sur l'ensemble des municipalités. Donc, on a convenu, en fait, ensemble, que notre participation comme municipalité serait d'un montant de 500 $ pour cette activité. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en fait la proposition, M. Marcelin Tremblay? J'appuie. J'appuie. Au point 12, M. le Lettre de la Fabrique, M. Corbeil. Bon, M. le Lettre de la Fabrique, c'est adressé à M. le maire, afin de souligner le 125e anniversaire de l'inauguration de l'église Saint-Jean-Baptiste, la population de l'Anse-Saint-Jean a été invitée le 6 septembre dernier, pardon, à une activité bénéfique sous le chapiteau. Pour réaliser ce dîner champêtre et afin d'optimiser les retombées de cette activité de financement, nous avons sollicité la collaboration de plusieurs partenaires et bénévoles. Vous avez accueilli favorablement notre demande de soutien financier et nous souhaitons vivement vous remercier pour ce geste généreux. Grâce à votre soutien et au travail de plusieurs bénévoles, l'activité a été un franc succès et a permis de recueillir plus de 3 000 $. Ces sommes sont précieuses pour aider le Conseil de Fabrique à préserver pour l'ensemble de notre communauté le patrimoine religieux. En vous renouvelant nos plus sincères remerciements, j'ai oublié d'agréer M. Martel, l'expression de mes salutations distinguées, c'est signé, était par la Présidente, Mme Arachelle Saussier. Alors, c'est tout simplement une lettre de remerciement. Je pense que c'était une belle activité, comme on l'a mentionné. Il a fait beau. On a eu une très belle fin de semaine. Alors, tout le monde en a profité. On peut peut-être rappeler, M. le maire, ce qu'on a offert, le Conseil a offert le chapiteau. Oui. Gracieusement. Tout à fait, oui. C'est bien, effectivement. Au point 12.2, demande d'appui de l'ASEC pour la pêche à guets. Ça, c'est une demande de l'ASEC 8. C'est sur le secteur de l'ASEC. En fait, c'est une demande d'appui pour installer des endroits ou aménager des endroits pour permettre aux gens d'aller pêcher directement à la rivière. Alors, il y aurait des stationnements d'aménager du long de la route. Et il y aurait aussi des endroits pour... des tables installées pour pouvoir permettre aux gens de se servir ou de passer une journée en pique-niquant tout en allant à la pêche. Alors, c'est pour accorder notre appui à cette demande. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Proposé par M. Éric Thibault. Appuyé par M. Yves Acôté, qui est le président de l'ASEC. Permettez, M. Tramelet? Ça, aucun problème. OK. On serait rendu au rapport des comités et informations. Alors, M. Marcelin, est-ce que vous avez quelque chose à nous... Oui, j'ai... Oui, tout à fait. Merci. J'ai assisté la semaine dernière à la présentation de la politique des aînés dans le cadre de MADA, qui est municipalité Amie des aînés. Ça se passait à Sainte-Ambroise. Donc, cette politique des aînés est disponible, donc, à savoir à la municipalité. Vous pouvez vous procurer cette politique qui est tout à fait adaptée à la situation pour offrir des services à nos aînés, qui sont des personnes importantes pour nous. Et également, la semaine dernière, j'ai assisté à Rivière-Éternité, à la présentation de kiosques, justement, destinée aux personnes, aux aînés, où il y avait des exposants et tout ça. Il y a eu 125 participants de tout le Bas-Saguenay. Extrêmement intéressant. Les gens étaient très contents. Donc, informations sur les assurances, les soins médicaux, les services offerts, etc. C'était vraiment même un notaire qui était là pour différents dossiers. Alors, c'était vraiment très intéressant. Et je remercie les organisateurs. Très belle activité. Et je vous recommande de venir vous procurer ce document très intéressant sur la politique des aînés. Je vous remercie. Merci, M. Tremblay. Alors, M. Anissette-Gagné, vous avez aussi des choses à nous faire part ou communiquer? Oui. Merci. Parlez de la croisière bénéfice qui aura lieu le 19 septembre. À l'origine, lorsque vous nous avez entendu parler ou vous avez vu la publicité, nous devions partir de l'Anse-Saint-Jean en autobus, se rendre à Chicoutimi, prendre le bateau sur la Marjolaine et aller faire une croisière en soirée et revenir vers 9h, 9h30. Les gens trouvaient que ce n'était pas une si bonne idée que ça que de partir de l'Anse-Saint-Jean, monter en autobus et revenir après la soirée à l'Anse-Saint-Jean en autobus. Alors, on a changé la formule. On partirait de l'Anse-Saint-Jean, non pas sur la Marjolaine, parce que la Marjolaine ne peut pas accoster ici au Quai. Et on partirait sur le croisière du Fjord 2 et on irait faire une croisière. On n'a pas encore déterminé à quel endroit, mais on partirait pour environ 4h, 4h30. Et cette activité-là, ça commence par un cocktail dînatoire, suivra un défilé de mode organisé par Rebelle des Bois et soirée musicale avec Charles Poliquin. Et retour au Quai vers 9h. Je vous dis qu'il y a encore des billets à vendre. Il en reste 41. Alors, ceux qui veulent participer à cette magnifique soirée, c'est au bénéfice de la promenade des navigateurs, lien vert qu'on veut réaliser éventuellement, entre le camping municipal et le Quai de l'Anse-Saint-Jean. Promenade à être réalisée éventuellement. C'est un projet. Alors, c'est le premier sujet. J'ai le deuxième sujet. Vous en avez parlé abondamment, M. le maire, tout à l'heure. C'est le brunch du 20 septembre. Je pense que vous avez donné toutes les données, les coordonnées. Alors, on s'attend de distribuer 15 000 $. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Alors, c'est quand même une participation importante de la part de la population à ce brunch qui rapporte beaucoup à nos jeunes des 5 municipalités. Je n'en dis pas plus. Également, la maison des jeunes s'implique beaucoup dans l'organisation de ce brunch, d'ailleurs, parce qu'elle peut en retirer aussi des bénéfices. Tout à fait. Il y a une centaine de bénévoles qui travaillent à l'organisation de ce brunch bénéfice le 20 septembre. Voilà. Merci. M. Éric Thibault, vous avez aussi des... Oui, j'aurais deux petites choses. Merci de me donner la parole. Alors, je pourrais peut-être commencer à vous parler de la fin de l'année d'activité de la rivière Zex-Sommon. Et puis, c'est une année qui est couronnée de succès. Il y a eu de nombreuses prises. On a eu beaucoup de visiteurs. Évidemment, ça a commencé lentement parce que l'eau et les conditions n'étaient pas complètement favorables, mais avec l'appui durant l'été et la température de l'eau qui s'est abaissée, le poisson a été au rendez-vous, particulièrement à partir du mois d'août. Juste à titre comparatif, peut-être rapidement, en 2014, on parlait de 35 prises pour la période estivale, dont 19 remises à l'eau. Donc, ce sont les grands saumons qu'on remet et 16 petits saumons qui ont été gardés. Cette année, on parle de 143 prises, capture au total, 68 remises à l'eau et 75 petits saumons. Comparativement aux autres rivières, donc peut-être les données qu'on peut retrouver à la rivière Amars, donc on parle de 115 prises cet été. Alors nous, à 143, on est plus que parfait. Pour une petite rivière. Pour une petite rivière, en fait, c'est sur 12 kilomètres. Exactement, oui. Alors que la rivière Amars, c'est beaucoup plus sur une plus grande distance. Exactement, oui. Mais disons qu'elle est à la chute, on a plus et plus environ 10 kilomètres de possibilités de pêche sur notre rivière. C'est une activité économique quand même fort intéressante et importante. Selon les données au niveau de la Fédération québécoise des rivières Aix-Semont, ça rapporte un jour pêche, ces 200 $ de retombées économiques dans un milieu. Donc, c'est quand même non négligeable. Et le nombre de jours pêche, je vais les avoir à partir de jeudi. On a notre rencontre, donc je pourrais vous les traduire plus tard. Un autre dossier peut-être, pour vous rappeler, on a eu une demande de la part des jeunes adolescents de l'école secondaire, il y a environ une année et demie, pour l'aménagement d'un parc de planches à roulettes, ce qu'on appelle un skate park. Alors, il y a eu quand même plusieurs activités de financement, il y a eu plusieurs partenaires, la municipalité, les caisses du Bas-Saint-Denis, le fonds des surplus du 175e. Et puis, évidemment aussi, d'autres nombreux donateurs. C'est un projet qui s'est fait en partenariat avec la commission scolaire, avec l'école et le milieu. Il fallait ramasser environ 50 000 $ pour commencer à réaliser notre parc de planches à roulettes et procéder à l'achat des modules. On a ramassé le montant total. Et le 19 juin, il y a eu une première commande qui a été faite pour l'installation de trois modules. Cependant, c'est sûr que durant l'été, étant donné que la commission scolaire arrête ses activités pendant un mois, et puis c'est une grosse période au retour du début de l'entrée scolaire, les commandes de matériel, etc. Donc, les modules nous seront livrés. La semaine prochaine, on nous a confirmé que, dans la semaine du 14 septembre, on allait recevoir les trois premiers modules, la pyramide centrale, un rail et puis une table. La deuxième commande a été faite la semaine dernière et les modules ne sont pas à construire parce que c'est une autre compagnie qui a reçu l'appel d'offres. Et ils ont les modules en main. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir nous les installer. Il y a eu la réalisation au niveau des jeunes, c'était aussi, ils ont procédé à la peinture de la surface parce que c'était quand même une patinoire asphaltée. Et puis, le travail s'est fait bénévolement, mais la peinture a été payée par le défi de la relève, l'activité qui a eu lieu en lien avec le grand défi de Pierre Lavoie au printemps. Alors, normalement, on devrait faire une invitation, s'organiser pour lancer. On est entré dans les prix. Et puis, normalement, on devrait peut-être utiliser les sous qui vont rester pour du décor et pour la sécurité. On doit mettre des panneaux, on doit remercier nos partenaires, etc. Donc, vous allez en entendre parler sûrement d'ici la fin du mois de septembre. Merci. C'est bon? Merci beaucoup, M. Thibault. M. Vittemps, vous avez quelque chose à nous communiquer? Oui. La population a dû constater qu'il y a des travaux qui sont présentement à côté des ambulanciers. Le monde se demande c'est quoi. C'est la station de vidange pour motoriser. Vu qu'on est village relais... Vu qu'on est village relais, ça prend une station de vidange. On avait les campings, nous... nous accommodait en attendant de ne l'avoir huit. On a eu le hockey du ministère des Transports. C'est à peu près le seul endroit qu'il y avait à Lens-Saint-Jean. Ça fait qu'il reste quelques travaux à terminer, mais d'ici en fin de semaine, ceux qui ont des motorisés pour aller vidange à l'eau, en plus, c'est gratis. Il faut dire que c'est, en fait, un projet qui est payé à même le texte, le programme fédéral, en fait, la taxe d'assiette. Merci. Merci beaucoup. Pour ma part, je voudrais vous mentionner que l'Assemblée générale annuelle de la Société de développement, en fait, qui gère le Mont-Édouard, c'est sûr qu'on va vous parler beaucoup du Mont-Édouard parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours de l'année 2015, beaucoup de travaux qui sont effectués à la station du Mont-Édouard. Et, évidemment, on va vous faire un rapport complet le 2 octobre. Ça va se faire, c'est un vendredi soir, le 2 octobre prochain, au Mont-Édouard. C'est-à-dire que ça va se faire dans le centre, le Mont-Édouard. Et toute la population, évidemment, est invitée. On s'attend, on vous invite à être en grand nombre. Encore là, je pense qu'on a des bonnes nouvelles, des belles choses à vous annoncer. Et on espère aussi que la prochaine saison va être particulièrement bonne pour le Mont-Édouard avec toutes les améliorations qu'on a apportées ou qui sont en train de se réaliser à la station. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je veux vous mentionner que demain, la MRC du FIAR va tenir sa réunion régulière ici à l'Anse-Saint-Jean. Ça va se faire à la salle multifonctionnelle, c'est-à-dire à l'entrée au sous-sol. On vous dit au sous-sol, mais je pense que tout le monde sait un peu où c'est. C'est juste là où est le salon funéraire. Alors, ça va être à 19h demain soir et toute la population est invitée. J'espère qu'on va avoir du monde parce que c'est quand même important. La MRC se déplace dans les villages, dans tous les villages, en fait, qui font partie de la MRC pour tenir ses assemblées annuelles. Donc, ça va avoir lieu demain soir, mercredi le 9 septembre, 19h, à la salle multifonctionnelle, ici, à la municipalité. Merci beaucoup. Alors, on se revient à la frappature de la séance. Quelqu'un propose de la frappature? M. Yves a un côté. Elle a été plus vide que nous. Elle a été plus vide, ce coup-là. Merci beaucoup.